Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo en direct du lundi. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner une carte qui s'apparente, je dirais, à la carte de vendredi dernier. Alors, c'était ma carte la plus populaire depuis le début de mes 25 vidéos en 25 jours que j'ai commencé le 25 mai. Alors, je me suis dit, si la technique est si populaire, je vais lui donner un petit twist. Alors, c'est l'agencement de plusieurs petites images qui vient constituer la carte. Alors, ici, regardez, il y a un effet 3D. Est-ce que je vais être capable de vous... Ah oui, regardez, il y a un effet 3D. Alors, c'est simplement fait avec la Big Shot. Alors, c'est une étape de plus, je dirais, que ce que j'ai fait vendredi dernier. Alors, pour celles qui ont une Big Shot et qui sont encore un petit peu angoissées à l'utiliser, je sais que c'est un gros outil, c'est un gros morceau, mais c'est comme le plus bel achat que vous pouvez faire. C'est vraiment hyper intéressant de travailler avec, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intimidés. Alors, aujourd'hui, il y a quoi de très, 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 très simple avec la Big Shot, mais qui vient donner un effet vraiment, mais vraiment wow! Alors, je prends une minute pour tourner ma caméra, vérifier que tout le monde est là. Alors, je viens de voir sur mon iPod, ça semble bien fonctionner. Alors, je tourne ma caméra. Alors, aujourd'hui, essentiellement, ce qu'on utilise, c'est le jeu de tempe Petit Pot d'Amour. Alors, ça n'a pas l'air, hein? Mais je suis venue simplement utiliser ces images-ci. Alors, je ne suis pas venue utiliser les images, je dirais, principales, parce que des fois, il faut essayer d'étirer nos kits de tempe. Petit Pot d'Amour n'est pas juste fait pour faire des pots maçons, il peut faire aussi de très beaux bouquets couplés ou combinés, je dirais, avec ma découpe de papillons, ma découpe de papillons, que je n'ai pas dans ma boîte, mais tu sais, j'ai vraiment pris le temps de sortir mes choses, parce que je me suis dit, si vous n'avez pas la découpe de papillons, ça se fait super bien avec des cœurs, tu sais, vous pouvez changer le thème ou l'allure générale de votre carte. Alors, moi ici, j'avais un papillon, ici, j'ai sorti des cœurs, mais je voulais vraiment vous le montrer avec le papillon. Alors, vous allez avoir droit à cette carte-ci, mais avec un cœur, ok? J'espère que ça va faire votre bonheur pareil, parce que là, je ne sais pas où j'ai mis mon papillon. Ça va m'apprendre à ne pas vérifier ma boîte avant de peser sur plaie à deux heures et demie. Donc, là, je fais comme, là, vous ne savez pas, mais ça fait comme, oh, c'est chic. Alors, je vous montre l'intérieur de la carte, parce que je pense qu'en faisant un cœur, je vais devoir être dans l'autre sens. Alors, ça, c'est l'extérieur. Je suis allée décorer l'intérieur de ma carte. Ah, c'est fin, Monique! Monique a dit, inquiète-toi pas, je suis là pour toi. En plein dans le thème de la carte, le vœu, il vient du kit d'étendre. Tiens bon! Alors, je tiens bon! À l'épreuve du direct imprévu! Et merci d'être là pour moi, les filles! tes ticards, on va s'en sortir. Alors, et mon enveloppe, je n'ai pas mis des petites flanches, je trouvais que ça faisait tout le temps pareil. Alors, j'ai pris la petite boucle qui est ici. Alors, je vais vous montrer la petite technique pour faire l'ombrage de la boucle. Alors, brrrr! D'accord, c'est parti, les filles! J'ai un carton, une base de carte, une feuille 8 et demi-11 coupée en deux, pliée en deux. Et, ah, je vous montre, avant de réussir à faire de quoi de beau comme ça, j'ai bisouné un peu, ok? Et j'ai découvert que moins, c'est mieux que plus. C'est comme ça qu'on dit ça? Ah, là, j'ai découvert que j'aimais mieux ça quand il y avait moins d'éléments que quand il y en avait trop. Ça, ça l'éliminait, je dirais, l'effet trois dimensions. Alors, c'est à y aller avec parcimonie, je dirais. Alors, oui, c'est une carte où il y a beaucoup de blancs. C'est pas trop facile au début. Tu sais, au début, c'est insécurisant, ok, quand il y a beaucoup de blancs. Mais je crois que l'effet est plus intéressant quand il y en a moins. Alors, vu que j'ai des cœurs, là, il faut que je fasse des tests parce qu'un papillon, c'était facile de voir que ça allait mieux sur ce sens-là. Mais là, mes cœurs, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre pas tout. Alors, ça, ça va sûrement être le plus gros que je vais être capable d'avoir. Ok. Hum! Est-ce que c'est trop gros? Le kit, il vient en deux boîtes, ok? En fait, il vient dans deux feuilles quand vous allez vous commander dans le catalogue. Moi, je les mets dans des boîtes, il rentre dans deux boîtes. Ben, c'est ça, je les remercie trop, c'est comme pas assez. Exactement. Je pense que lui est trop gros. Je n'aurai pas de place pour avoir des... Tu sais, si vous voulez avoir l'effet 3D, là, il faut que vous ayez des images étampées sur le contour puis d'autres sur le dessus. Et je crois que lui, ici, je n'aurai pas assez de place en contour. Alors, je vais venir l'utiliser pour un autre projet. J'ai besoin de quelque chose d'un peu plus petit. Alors, je pense que je vais être bonne sur ce sens-là. Ouais. Regardez. Visuellement, là, ça va faire assez similaire. Ok? Effectivement, l'illette, c'est plus facile de l'en rajouter que de l'enlever, ça s'efface un peu mal de l'en rajouter. Alors, la première chose à faire, c'est... J'essaie d'être dans la caméra. C'est de venir centrer. Mais là, centrer, moi, je vais au pifomètre. Ok? Je ne prends pas ma règle. Et venir marquer une diagonale. Ce qui veut dire que moi, je sais que je vais venir étamper mes images dans le coin, ici, et dans le coin, là. Je viens créer une diagonale. Ok? Des fleurs là, des fleurs là, ça fait une diagonale. Vous comprenez le principe que l'oeil va voyager. C'est plus dynamique si vous avez une diagonale que si vous avez trop de... trop de rectitude quand c'est trop droit. Alors, j'ai marqué mes deux petites branches. Toujours ranger votre découpe Big Shot. Parce que sinon, quand vous allez en avoir besoin, vous allez la chercher. C'est l'expérience qui parle. Et là, je vous donne ma combinaison de couleurs. Aimez-vous ça sur mes documents PDF, sur l'aide mémoire que vous faites imprimer? Aimez-vous ça quand je vous mets des combinaisons de couleurs ou le sketch? Ou est-ce que c'est un élément qui est trop et que vous n'utilisez pas par la suite? Parce que le but de vous donner une combinaison de couleurs, c'est que vous la réutilisiez facilement. Alors, juste pour confirmer que c'est un élément que je dois garder dans mon PDF. La première chose, habituellement, j'étends mes voeux en noir. Ici, pour que ce soit plus féminin, plus doux, je suis allée en gris-souris. Et là, je vais faire un petit peu Ok, on garde... Est-ce que je peux voir les réponses? On garde les sketchs puis les combinaisons de couleurs. Et là, je vois que Virginie m'accuse de faire mal à son portefeuille. Alors, je suis désolée si je fais des projets que tu trouves trop beaux, Virginie. Alors, oh, je vois que Virginie n'est pas la seule à aimer mes projets. Merci pour les petits coeurs, les petits thumbs up. Si vous voulez, partager ma vidéo, c'est pas mal ce qui fait le plus de bien à ce que je fais. Alors, j'ai pêche fraîche, tango mandarine, limonade à l'allumette et tentation turcoise. Pour celles qui n'ont pas remarqué encore, limonade à l'allumette, j'en mange. Enfin, je devrais dire j'en bois parce que c'est liquide. Alors, j'utilise énormément. Je trouve que ça vient donner un petit pouf à mes projets. Alors, pour celles qui commencent en scrapbooking, regardez ici, il y a trois petits points dans le bas de l'encreur, vous venez pousser et vous allez être capable de tourner votre encreur pour l'ouvrir. Et là, ce sont des étampes en résine. En résine, ce que ça veut dire, ce sont des étampes transparentes. Ce qui veut dire qu'il faut que je vienne me mettre un petit tapis mou en dessous pour ajouter du... Dans le fond, ce que ça vient faire, le petit tapis mou, ça vient corriger les défauts que pourrait avoir ma table. Tu sais, s'il y a des petites aspérités dans ma table, la résine, c'est un peu règle, ça ne corrigera pas les défauts. Alors, dans le fond, c'est le mot gris qu'on a en dessous des étampes en caoutchouc. Bien, en résine, on le met en dessous. Ça me permet de voir à travers. C'est bien fun. Alors, je commence toujours par ma plus grosse fleur. Alors, tu sais, ma plus grosse fleur est une petite fleur parce que... Est-ce qu'elle entre sur mon petit bloc? Oui, elle entre sur mon petit bloc en acrylique. Alors, pour vous donner une idée, ma plus grosse fleur rentre sur le petit bloc. Ça veut dire que c'est vraiment des petites images que j'ai utilisées. Si vous n'avez pas ce jeu de temps plein, je vous montre. C'est parce que je l'ai dans la face. Vendredi passé, j'ai fait une carte avec ceci. Joyeux anniversaire, beauté. C'est des petites fleurs, des petites feuilles. La même, même carte se ferait avec l'autre jeu d'étendre et il n'y a pas de problème. Alors, je viens étamper ma première image en pêche fraîche et je viens l'étendre à cheval sur ma ligne. Ah oui, regardez-vous là, ça c'est ma ligne où je vais couper mon carton. Alors, je l'ai mis à cheval pour qu'il y ait une partie de l'image en bas de la marche puis une partie de l'image en haut de la marche. Regardez, c'est ce qu'il fait l'effet 3D. D'accord? Et je viens me laver tout simplement parce que comme je disais tantôt, moins, c'est mieux que trop. Alors, je vais venir mettre deux petites fleurs. C'est le fun, ceux-là, ils s'étendent d'un coup. Regardez. Alors, ces deux petites fleurs-là, non, ils n'entent pas sur ce petit bloc-là. Prenez toujours le plus petit bloc possible, c'est ce qui va vous éviter des gaffes, je dirais, d'ancrage. Et là, vous devez remarquer, je ne l'ai pas montré tantôt, il faut que vous remarquiez où la petite pointe, mon chum, je dirais, le petit bout de jeune homme, la petite flèche, ok? Parce que ça va vous aider à étamper votre deuxième image que tantôt on va faire en tango mandarine. Alors, je retourne dans mon pêche-pêche et je viens m'étamper mes deux fleurs ici sur ma ligne du bas, sur ma ligne que j'ai tracée en bas. Donc, je détends puis il y a une autre petite fleur, elle est toute petite ici. Je vais chercher et je viens rajouter des pops de couleurs. Alors, je la fais de tentation turquoise pour venir ajouter, c'est ce qui vient ajouter de la petite folie, je dirais. Alors, ma carte passe de monochromatique, deux tons de orangé, avec des couleurs complètement complémentaires. Le orangé et le bleu sont complètement opposés sur le cercle chromatique. C'est ce qui vient créer le poupe dans ma carte, ok? Comme ça, ici. Alors, tu sais, ne soyez pas plus catholique que le pape, là. Ça, c'est une expression au Québec, je ne sais pas si vous l'avez en France. Voyez-vous, ma ligne, elle est ici. Je n'ai pas été capable de mettre ma fleur bleue à cheval. Donc, ma fleur bleue ne sera pas coupée. Mais ici, elle est coupée, vous allez avoir le même effet 3D. Vous n'avez pas besoin que chacun de vos éléments soit sur la ligne du 3D. Voyez-vous, ici, mes feuilles vertes, elles ne sont pas du tout sur mon papier. On se trouve juste en bas, mais on voit bien l'effet 3D. Alors ici, vous voyez, j'ai juste un petit bout de fleurs. Et puis ici, j'aurai pas du tout de cette fleur bleue-là. Mais ça va quand même venir donner l'effet 3D. Alors, pourquoi j'ai sorti un post-it? C'est que j'ai une feuille avec une grande tige, mais je n'aime pas la grande tige. Je veux que ma feuille soit à côté sur ma fleur. Alors, je viens simplement cacher mon début de fleur. Où est-ce que je veux venir étamper? Et là, je vais venir chercher du vert. Et je viens étamper deux petites feuilles en V, je dirais. Puis voyez-vous, la première, je l'étampe au complet. La deuxième, je vais la descendre un peu sur mon post-it pour qu'elle soit moins longue. Ça va être plus dynamique. Ce serait d'avoir une plus petite fleur, une plus petite feuille et une plus grosse feuille. Ça fait moins trop pareil. Ça fait moins trop prévu. Et là, mes autres feuilles, je vais venir les étamper ici. Je viens me cacher comme ça. Alors, si vous n'avez jamais étamper avec des post-it, les filles, ça vous prend ça dans votre boîte à outils. C'est tellement pratique. Une feuille là. L'autre feuille plus par là. Et voilà. Oui, je pense bien. Voyez-vous, là, mon cœur va venir ici. J'ai fait la base, je crois, de mon étampage pour ce qui est de mes fleurs. Là, il faut que je vienne me choisir un vœu. Et là, peut-être, je n'ai pas vérifié dans mon cœur si mon vœu rentrait. Peut-être être dû pour chercher un autre vœu. Alors, je suis chanceuse. Ici, c'est à 100%. Des fois, il faut vérifier. Des fois, c'est juste à 80%. Ouah, je suis chanceuse. Ça rentre dedans. Sinon, on préfère tout est bien qui finit bien. Ou, je suis là pour toi. J'aime beaucoup l'écriture de je suis là pour toi. Toute la même écriture. Je vais retourner avec je suis là pour toi. La première, c'était ça. La deuxième, ça va être aussi. Donc, et là, petit truc. Mon étampe est en caoutchouc. C'est difficile d'étamper droit quand vous avez une étampe en caoutchouc. Alors, attendez-moi un peu. Est-ce que tout le monde connaît comment utiliser ce petit machin qui s'appelle un stamp magic? Oh, mais voici comment travailler avec un stamp magic? Chez nous, communément appelé le gigolo. Je ne vous donnerai pas de cours d'anatomie. OK? Alors, vous prenez votre encre et vous venez simplement entrer la feuille, la feuille transparente avion avec le stamp magic. Alors, vous vous accotez ici dans le coin. Il faut que vous soyez assuré d'être vraiment bien à côté. Vous venez chercher votre étampe et vous ancrez. Vous essayez d'être à l'endroit, OK? Si vous étampez votre veuille en verre, ça travaille moins bien. Bonjour, Simone de la région parisienne. Et là, ça me permet de venir m'aligner. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'avais dessiné mon cœur avec un crayon HB. Alors, je peux venir facilement vérifier que je ne suis pas en dehors de la ligne, je dirais. Alors, je suis désolée, je vais me mettre au-dessus. Vous allez voir ma queue de cheval. Je veux juste m'aligner pour être droit. Alors, j'aime où j'ai placé mon image. Je viens prendre mon gigolo, mon stamp magic, et je viens le remettre exactement dans le coin en m'assurant que mon transparent ne bouge pas, OK? Mon transparent, c'est là que j'ai décidé qu'il faut qu'il reste là. Une fois que votre stamp magic est bien placé, vous appuyez dessus et vous enlevez la feuille transparente. Et là, le plus important, c'est de ne pas bouger votre main qui est là, OK? Votre main gauche. Si vous êtes gaucher, vous pouvez tenir de la main droite, OK? Vous allez juste avoir étampé votre image sur le coin là parce que vous allez être venu vous d'aligner de ce bord-là, OK? Voyez-vous, là, j'étais de deux bords, vous travaillez de l'autre main. Pour une fois que les gauchers ont quelque chose qui leur fonctionne aussi bien que les droitiers. Alors, je viens ancrer mon image, je viens m'accoter dans le coin et je descends. Alors, le stamp magic, merci Maryse, il est à la page 217 du catalogue Stampin' Out. Et c'est fait! Mon image est exactement où je la voulais pour un seizième de pouce plus à droite, plus à gauche. Et là, pour le nettoyer, votre petite feuille de stamp magic, vous prenez une lingette pour les fesses de bébé. Vous la nettoyez. Alors, j'ai fini l'essentiel de mon étampage. Là, je vais avoir besoin d'une efface. Alors, gâtez-vous, achetez-vous une belle efface blanche. Moi, dans un crayon, mets-tu une efface rectangulaire en scolaire, ça fait, là. C'est juste que dans des cours de dessin, j'avais dû acheter une efface en crayon. Ah, j'ai pas fini! Oui, je vais venir effacer. Alors, quand vous venez effacer, il faut que ça fasse quelques minutes que vous ayez étampé. Alors, je vais venir étamper ma deuxième image ici pour venir donner du volume. Voyez-vous, là. Ça, ici, c'est l'intérieur de ça. Oups, je suis en dehors du champ. Ça, ici, c'est en dehors de ça. C'est à l'intérieur de ça. Et ça, ici, c'est à l'intérieur de ça. Alors, je vais venir étamper en plus foncé pour venir donner du volume. Mais là, attendre 5 minutes avant d'effacer, je vais trouver ça plat. Alors, je vais venir... Là, je sais que ça fait 5 minutes parce que je vous ai placoté et je vais vous montrer comment on marchait. C'est un peu magic. Alors, je peux venir effacer. Puis, regardez, là. Si vous ne pesez pas fort, là, il n'y a aucune marque. OK? En fait, ne mettez pas ça en-dessous, regardez, là. Il ne faut pas que j'ai sa papa marque. Mais regardez, vu que j'avais laissé mon tapis mou en-dessous de mon efface, mon carton, il a renfoncé. Alors, je ne sais pas si je viens de l'autre bord, si je ne viendrai pas le débosser. Ah oui, pas pire. Pas pire, pas pire. Alors, mettez-vous à côté. Alors, voici mon image de base. Je ramène mon petit tapis. Ah oui, j'ai enlevé ma bosse. C'est pas pire. Et je vais venir chercher. Tu sais comme quoi, c'est toujours en direct que je fais des affaires que je ne ferais pas faire. Alors, je viens prendre ce qui ressemble un peu à une tulipe. Vous voyez, vous, là, ça vient faire l'intérieur de la fleur. Et là, je vais y aller en tango, madame la reine. C'est un orangé plus foncé que mon pêche fraîche. Désolée pour la queue de cheval. Parce qu'il faut que je sois au-dessus de mon image pour être capable de venir étamper au bon endroit. Sinon, je risque d'être un peu à côté. Pour celles qui se demandent, quand je me penche, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je m'en vais nettoyer mes étampes. Alors, c'est un peu là où on a une espèce de tapis qui s'appelle un Stampin' Scrub et un petit pouche-pouche qui s'appelle un Stampin' Mist. Avant ma vidéo, je mets du liquide dedans. C'est du liquide nettoyant. Ça nettoie et ça hydrate vos étampes, je dirais. Alors, ils vont pas craquer ou fendre. Ils vont rester plus souples. Disons ça comme ça. Je pense pas que ça craque. Mais ils vont rester plus souples. Alors, la deuxième image, dans la même Tango Mandarine, mais ici. Et là, vous vous souvenez qu'il fallait que vous remarquiez la petite pointe. Moi, je l'avais mis par en bas. Ah, par en haut. Si je l'avais mis par en bas, bien, il faudrait venir mettre votre petite pointe. Petite pointe ici, par en bas. Mais moi, je sais que je l'ai mis par en haut. Je vais me chercher de l'angle. Je m'aligne encore une fois. Vous voyez encore ma queue du mal. Et voici l'effet 3D est donné par le double étampage. Alors, j'avais étampé une première image et je suis venue étampé. Là, voici la big shot, ma belle machine. Je sors mes plaques. Alors, mes plaques, je les garde dans une boîte en plastique avec ma brosse. Alors, ça me permet d'avoir tous mes outils au meilleur endroit. Je vais avoir besoin de ma planche magnétique pour être sûr que mon cœur reste au bon endroit et de mes deux planches transparentes. Ah! J'ai ça, c'est ce qu'il me fallait. Maintenant, mon cœur, il est ici. Alors, je mets ma planche magnétique. Je mets mon plexiglas par dessus. Je mets mon projet. Et là, je viens déposer mon cœur. Et vous allez voir, avec la planche magnétique, ça tient. OK? Et là, je vais me sortir un peu pour voir mon centre. Voyez-vous, tantôt, je vous ai expliqué que ma petite fleur bleue, elle ne serait pas dans le cœur. Mais tu sais, je peux la mettre. Ce n'est pas parce que j'avais fait la ligne ici que je ne peux pas me tasser d'un 16 de pouce pour faire rentrer ma petite fleur bleue. Je reste plus de droite à gauche qu'il faut que je fasse attention pour être au centre. Ah! Finalement, ce n'est sûrement pas dedans. Si je veux être au centre, là, par rapport à droite-gauche, là, c'est ici que je vais venir passer. Alors, je mets la deuxième par-dessus. Le fait d'avoir mis ma planche magnétique, ça ne devrait pas bouger. Et les roues de l'autobus se voient le rouler. Alors, on est rendu pour l'autobus. Et j'ai mes deux morceaux qui s'agencent super bien ensemble parce que je les ai étampés avant de les couper. OK? C'est vraiment la magie. Si vous les coupez avant de les étampés, ce qui va arriver, attendez que je vous explique ça, là. Si vous les coupez avant, même si vous les mettez ici, vous les rentrez un dans l'autre, le fait que c'est coupé à la big shot, là, il y a comme un petit rebord qui se fait, là, parce que c'est comme un biscuit. Tu sais, quand vous faites un biscuit, ceux qui font leur pâte maison, on fait le biscuit, le bord du biscuit vient rond même si la découpe est droite. C'est comme un effet. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, là, mais... Fait que ce petit bourron-là, il ne s'étendra pas aussi bien que le reste qui est à plat. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous étampiez avant d'aller couper à la big shot. Donc, oh! Je vois qu'il y en a qui veulent une planche magnétique comme cadeau de Noël! Alors oui, effectivement, une planche magnétique, ça va tellement vous simplifier la vie quand vous vous collez. Alors, j'ai ma carte, j'ai mes éléments, tout ce qui me manque, c'est du ruban. Alors, ce qui est le fond avec cette épée-là, c'est que vous êtes sûrs que votre ruban, il y a de la bonne couleur. Alors, j'ai mon carton pêche-fraîche, j'ai mon encre pêche-fraîche, et là, j'ai mon ruban pêche-fraîche. Alors, s'il y en a qui trouvent qu'il y a trop de rubans, qui sont trop beaux, puis qu'on ne peut pas tous les acheter, parce qu'il y a 10 verges de rubans dans une roulette de rubans, j'organise un Melly Mello de ruban. Attendez un peu que vous voyez mon site web. Si vous allez sur carteriesartisanale.com, dans le haut, il y a plein d'autres petits onglets, puis il y y en a un qui s'appelle Melly Mello de ruban 2017. Vous pouvez acheter tous les nouveaux rubans, une verge de chacune. Ça fait que ça vous fait 49 verges, vous allez avoir une verge de chaque nouveau ruban. Une verge, c'est trois pieds, c'est trois pages de scrapbook, je dirais. Alors, ça en fait un en masse pour bricoler super longtemps, et vous allez en avoir plus pour votre argent. Au lieu d'avoir 5 roulettes de 10 verges chacune, pour le même prix, vous allez avoir 49 verges, une verge de chacune des couleurs. C'est vraiment super trippant. Alors, j'ai commandé une roulette de chacun, puis je me suis gardé une verge, ça fait que je vends les 9 autres verges, 9 sacs ziplocs, avec tous les rubans qui sont dedans. Alors là, je vais venir couper ce que moi j'ai besoin. Alors, je vais venir coller ma base avec la diffusion rapide, pour qu'elle soit collée à plat. Alors, ma base, si vous allez imprimer la mémoire, vous allez voir que c'est 4 pouces par 5 pouces et quart. OK? Et ici, je vais venir mettre mon ruban. Alors, je vais venir mettre un petit peu de fusion rapide en arrière. Fusion rapide, ça colle tout! Et voilà. Votre ruban est collé. Espérons-le au centre et droit. Oui! Pas pire, pas pire, pas pire. Et ensuite, pour donner le petit effet 3D, c'est le temps de sortir vos stampines dimensionnelles. 1, 2, 3. Ceux qui ont de la misère à enlever la petite feuille en arrière du stampines dimensionnelles, vous pouvez peser ce stampines dimensionnelles. Voyez-vous, là, il lève tout seul. La petite feuille, elle lève tout seul. Ceux qui n'ont pas d'ongles, là, puis c'est difficile de venir le chercher ici sur le bord, là. Ça veut juste peser. Il va lever. Vous allez être plus capable de l'enlever. Et voilà. Je suis venue donner mon effet 3D à mon cœur sur le même effet, sur le même principe que je l'avais fait avec mon papillon. Alors, c'est la même technique, c'est juste pas la même découpe Big Shot parce que j'avais oublié de sortir mon papillon, tout simplement. Alors, mon enveloppe, je voulais vous montrer comment j'avais fait l'effet d'ombrage ici. Attendez, je vous l'amène plus proche. Regardez l'ombrage que j'ai fait sur mon enveloppe avec la petite boucle ici. Alors, vu que c'est une étampes à résine, on revient ici sur le petit tapis Stampin' Pierce et mon image de boucle est dans le même jeu d'étampes que je prends depuis tantôt, là. Depuis tantôt, je suis en train de travailler avec Petit Pot d'Amour. On reste avec Petit Pot d'Amour. Oups! Quand je vous dis qu'il faut vous laver puis ranger au fur et à mesure, bien, vous allez avoir besoin de votre bloc d'acrylique à un moment donné. OK? Alors, on vient se ranger. Tiens. Alors, voici ma petite boucle et mes petits trucs pour donner de l'ombrage. Ça va, c'est facile, 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 facile. OK? Ça vous prend un carton brouillon. Ça va être mon papier quadrillé. Attendez, je n'ai-tu un autre? Ça vous prend un petit papier brouillon ici à côté. Je suis venue en pêche fraîche me chercher mon angle. Et je viens étamper sur mon brouillon avant de venir étamper sur le coin de mon enveloppe. Effectivement, Caroline, la qualité des encres fait la différence dans les projets. Alors, je suis venue chercher une deuxième fois mon encre et là, je fais tout en mon possible pour venir étamper directement par-dessus. Si je prenais mon Stamp Magic, je serais directement par-dessus. Et là, parce que je ne suis pas parfaite et parce que mes yeux ne voyaient jamais droit, je me penche par-dessus pour venir étamper et ça va étamper par défaut un peu à côté. Mais n'essayez pas d'étamper à côté, vous allez étamper trop loin. Essayez d'étamper dessus, ça va être juste assez à côté. Alors, ce ne sera jamais, je dirais, la même ombrage. Vous n'aurez jamais la même distance. Voyez-vous, vous avez l'ombrage ici, l'ombrage là. Ma boucle va devenir de ce couleur-là. Quand je viens juste d'étamper, l'encre est plus foncée. Quand elle entre dans la papier, l'encre pâlie. Alors, c'est ce qui vient donner l'effet d'ombrage à ma boucle. Alors, vous n'aurez jamais le même ombrage. Ici, l'ombrage est plus fort. Ici, l'ombrage est plus doux. Mais, c'est comme ça qu'on vient redonner des images. Ok, Caro me demande mes trucs pour couper une carte. Attendez bien, je vous le montre. Ok. Ça, c'est la carte de vendredi dernier. Alors, voyez-vous, c'est une feuille huit et demi onze que j'ai coupée à quatre pouces et quart et rainurée à cinq pouces et demi. La carte d'aujourd'hui, c'est encore plus facile de vous le montrer, bien, j'en ai deux. Attendez, il faut que j'agrandisse un peu. C'est les mêmes grandeurs, mais pas dans le même sens, je dirais. Alors, j'ai mes deux cartes sur ma feuille huit et demi onze, la même feuille huit et demi onze que j'ai utilisée ici. Mais, voyez-vous, ici, j'ai coupée à quatre pouces et quart, rainurée à cinq pouces et demi. Alors que, ici, j'ai rainurée à quatre pouces et quart et j'ai coupée à cinq pouces et demi. C'est ce qui fait qu'avec le même huit et demi onze, vous avez deux formats de cartes. Le devant de votre carte a la même grandeur, il n'est juste pas dans le même sens. Vous avez des verticats puis des horizontales avec le même carton huit et demi onze, les mêmes grandeurs. Fait que les grandeurs qu'il faut que vous reteniez par cœur, c'est quatre écarts puis cinq et demi. Après ça, vous avez à tourner ce que vous avez besoin. Oh, ça me fait plaisir, Caro. Caro, tu t'es un amour. C'est le fun, c'est pas complètement de même. Alors, ça me fait grandement plaisir. Alors, j'ai mon enveloppe et là, mon intérieur de carte. Regardez ce que j'avais fait. Je suis simplement venue étamper les mêmes petites fleurs qu'ici avec exactement la même technique quand je trouvais que j'avais trop long de queue. Regardez, j'ai envoyé ma carte dans mon pâte d'encre. Alors, là, je suis chanceuse, c'est juste, juste sur le bord. Je vais venir couper le bord de ma carte puis ça ne paraîtra pas. Mais la semaine passée, c'était ici, en plein milieu de la carte. Ce que j'ai fait, je suis venue couper le devant de ma carte en enlevant, je dirais, un 16 de pouces. Puis, je l'ai remis sur une autre carte. Fait que ma carte s'est juste ramassée avec deux cadres. OK? Ça arrive à tout le monde d'échapper sa carte dans un pâte d'angle. N'inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Donc, je vais venir chercher pour vous montrer mon petit coin de carte. Regardez ça. Ah, merci Caroline! Caroline qui aime mes modèles de cartes. Je suis enchantée de pouvoir vous aider. Je vois plein de petits cartes qui apparaissent. Je ne sais pas si c'est parce que je vais vous aider à couper vos cartes. Je vous ai juste avoué que j'étais pleine de défauts, moi aussi. Mais bon, inquétez-vous pas avec ça. Moi aussi, j'étais à côté. Et moi aussi, j'envoie mes cartes dans le papier. Alors, mon papier brouillant. Merci. Alors, voici ce que ça donne. Là, mon iPod, il sonne parce que c'est l'heure à laquelle je vais chercher ma fille à l'école. Alors, voici les deux petits projets côte à côte. En fait, qui est le même projet, c'est juste une adaptation une et l'autre. Et je vous montre l'intérieur. Regardez ça. C'est ce que ça vient donner à l'intérieur de votre carte. Alors, la version coeur, la version papillon du même projet. Et là, j'ai vu qu'il y en avait qui m'avaient mis Noël pour une interrogation. Et oui, et oui, et oui, et oui, demain, écoutez bien, je commence mes cartes de Noël. Alors, nous sommes à 29 semaines de Noël. Et Dieu sait qu'on aime la saison des fêtes. Alors, je commence mes cartes de Noël demain. Alors, vous allez avoir droit. Et demain, en plus d'être une carte de Noël, c'est une carte avec une technique d'étampage. Alors, quelque chose d'un petit peu plus intermédiaire, avancé à faire. Alors, celles qui aiment donner un petit twist spécial à leurs cartes. On se donne rendez-vous demain, 14h30, pour une autre vidéo en direct du 25 en 25. Alors, 25 vidéos en 25 jours, pour remercier les 2500 abonnés de ma page Facebook. Maintenant, 2600. Alors, vous savez, des amis qui font du tagging, c'est le temps de les taguer juste ici. De leur dire, hey, abonne-toi à sa page Facebook. La fille, c'est pas pire ce qu'elle fait en vidéo. Alors, si vous aimez les vidéos, partagez un peu. Un gros plaisir. C'est venu. Et on se revoit demain pour, eh oui, une carte de Noël. Bonne journée, les pignes! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !